Salut, salut, je suis Ngunangala, Mama. Chers amis, je viens aujourd'hui nous parler d'un élément. Et cet élément est important et nécessaire pour l'entretien et le maintien de notre santé vitale. Cet élément, c'est le sport. Chers amis, on ne nous demande pas de faire un sport compétitif, juste de faire bouger notre corps. Parce que passer toute une journée, ou bien toute une vie, sans faire de sport, c'est tellement néfaste pour notre santé. Il existe plusieurs types de sport pour pouvoir entretenir sa santé. Il y a par exemple la natation, la danse, le sport en salle, les gyms, le cyclisme, la marche à pied. Pour ne citer que ça, il y en a bien d'autres. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais nous parler de la marche à pied comme sport. Oui, chers amis, la marche à pied, tout le monde peut faire. Chacun de nous peut faire la marche à pied. Parce qu'il suffit d'avoir seulement de la volonté et s'acheter une paire de tennis. Oui, on ne peut pas faire la marche à pied avec des talons. Si on a de la volonté, on peut bien pratiquer cet exercice dans notre vie. Faire la marche à pied dans notre vie nous apporte beaucoup de bienfaits. Déjà, les poumons respirent bien. Donc, les poumons font normalement leur fonction. Le cœur même est bien. Ça permet d'éviter des maladies cardiovasculaires. Les AVC qu'on entend parler par-ci. Et par exemple, les taux de cholestérol, les mauvaises graisses vont diminuer, vont même partir pour céder place à de bonnes graisses. Ça fait qu'on a de la ligne. Ça fait qu'on évite beaucoup de maladies. Même les maladies telles que les douleurs articulaires. Lorsqu'on pratique de la marche, on n'a pas de douleurs. On n'a plus de douleurs au niveau de l'articulation. On a une bonne digestion. Oui, chers amis, parce que quand on marche, oui, quand on marche, on digère très bien. Et ça fait qu'on a une belle silhouette. Et ça fait qu'on a de la ligne. Quand on pratique de la marche à pied, on a l'esprit qui est ouvert. Oui, chers amis, comment est-ce qu'on peut pratiquer de la marche à pied dans notre vie? Si par exemple, nous choisissons de faire de la marche à pied trois fois par semaine, c'est-à-dire en une journée, nous marchons pendant 30 minutes et ainsi trois fois par semaine. Et régulièrement dans notre vie, ce sera tellement bénéfique. Pour un départ, on peut commencer par 30 minutes par jour. Mais les deuxièmes semaines, par exemple, on peut aller à 35 minutes de marche par jour, voire même à 45 minutes de marche par jour. L'essentiel, c'est de faire à son rythme et régulièrement. Et toujours prévoir une bouteille d'eau quand on fait un sport. Donc, quand on fait la marche à pied, prévoir sa bouteille d'eau parce que plus on dépense, c'est-à-dire quand on marche, on peut transpirer, quand on fait le sport, on peut transpirer. Il faut boire de l'eau pour compenser. C'est tellement important. Oui, chers amis, parfois nous devons laisser de côté nos belles voitures pour aller à Thiers. C'est bénéfique pour notre organisme. Parfois même, il est conseillé de prendre les escaliers que de prendre toujours les ascenseurs chaque fois. Prendre les escaliers, c'est bien pour le cœur. Le cœur est à l'aise quand on marche, quand on prend les escaliers. Parfois, oui, chers amis, prenons l'habitude de nos vies, dans nos vies, d'aller à pied, de faire ce sport, la marche à pied. Nous verrons les bénéfices que ça va nous apporter. Merci, chers amis, d'avoir écouté. Et surtout, merci de mettre ça en pratique. Pratiquons de la marche à pied. Nous avons cette chance que nous avons nos pieds. Merci et ciao. Merci.